je crois que nous sommes la réunion a diffusé maintenant en direct sur facebook marjorie je crois que c'est parti c'est parti bonsoir à toutes et à tous oui oui je pense que nous sommes en direct bonsoir à toutes et à toutes donc il y a un écho il y a un léger différé apparemment je pense que nous sommes en direct voilà il y avait un décalage cette fois c'est la bonne bonsoir à toutes et à toutes merci d'être présents avec nous ce soir donc juste un petit mot pour me présenter Marjorie Goujon, je suis vice-présidente du modèle de Moselle et membre des démocrates pour la planète c'est à ce titre que j'ai le plaisir d'animer ce soir une table ronde qui fait suite à celle que nous avions eue au mois de février dernier qui concerne la loi climat et résilience alors j'ai un message qu'on ne nous entend pas maintenant c'est les aléas de facebook c'est les aléas du direct alors est-ce que vous nous entendez là je vois qu'il y a le son et bien bonsoir de Normandie, bonsoir de Normandie, bonsoir de partout je pense que c'est bon ok ça a l'air d'être reparti donc ce soir par rapport à la loi climat et résilience on va regarder plus en particulier par rapport à la partie se loger pour cela on a trois invités dont une personne qui va nous rejoindre un peu plus tard donc tout d'abord bienvenue et merci d'être présent à monsieur Bruno Milien qui est député des Yvelines bonsoir Marjorie, merci de nous accueillir et monsieur Jean-Luc Laglaise qui est député de Haute-Garonne qui est avec nous ce soir et on attend madame Florence Lasserre qui devrait nous rejoindre qui est occupée et qui nous rejoindra dès que possible donc ce soir comme je disais tout à l'heure on va se consacrer en particulier à ce qu'on appelle la ville durable ou en tout cas à toute la partie se loger de la loi climat et résilience dont les débats ont eu lieu à partir de lundi dernier si je ne me trompe pas, le 12 avril donc on va essayer aussi de répondre aux questions si des gens ont des questions en direct sur Facebook au fur et à mesure sans couper non plus les discussions l'objectif c'est d'y voir plus clair de voir ce qui a été discuté ce sur quoi nous avons avancé quels sont les points sur lesquels on a avancé au niveau notamment du mouvement des démocrates puisque vous êtes deux et trois avec Florence trois députés du mouvement des démocrates et on va regarder en particulier comme je disais la partie se loger qui est divisée en quatre parties donc la première qui est rénovée les bâtiments la deuxième qui est diminuer la consommation d'énergie troisième qui est lutter contre l'artificialisation des sols et l'étalement urbain et enfin adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique donc les débats à l'Assemblée ont commencé lundi dernier ont eu lieu à partir de lundi dernier le 12 avril est-ce que déjà vous pouvez nous dire l'un et l'autre sur lesquels vous avez participé et qu'est-ce qui en est ressorti sur quelle thématique peut-être vous avez des expertises l'un ou l'autre les débats ont commencé le 29 mars en fait en réalité ça a duré trois semaines ça a été long ça a été âpre je crois qu'il y a eu au total pas loin de 15% d'amendements de l'opposition qui ont été pris sur ce texte de loi donc il a été considérablement enrichi par rapport au texte initial évidemment nous au groupe et Jean-Luc me contredira si je dis une bêtise mais au groupe Modem on s'était fixé une ligne assez claire c'est-à-dire de mettre le paquet sur les parties de ce texte qui pouvaient amener de réelles baisses d'émissions de gaz à effet de serre donc on s'est pas trop concentré sur les parties on va dire un petit peu entre guillemets comme j'aime pas trop le terme mais qui ont des effets un petit peu enfin sur les symboles je vais vous en prendre un par exemple moi personnellement je n'ai pas voté l'amendement contre l'interdiction des avions publicitaires parce que les avions publicitaires ça fait vivre 500 familles et ça ne représente que 0,0004% de gaz à effet de serre donc risquer de mettre ce genre de famille-là dans la rue d'ailleurs je pense que quand le texte reviendra enfin on en reparlera avec Jean-Luc mais on va peut-être se battre pour faire sauter ça parce qu'il y a des gens qui se retrouvent demain dès que ça rentre en application sans boulot pour deux mois d'activité en fait avec vous savez ces petites banderoles publicitaires voilà donc ça c'est pas c'était un des souhaits de la Convention citoyenne mais il y a un moment notre idée c'était vraiment d'aller taper fort là où on peut réellement faire des baisses de gaz à effet de serre donc on en a fait sur le transport on en a fait sur ce déplacé on en a fait beaucoup sur ce loger c'est ce dont on va parler puis on en a fait sur ce nourrir aussi qui étaient les trois principaux sujets où on pouvait effectivement faire baisser drastiquement les émissions de gaz à effet de serre j'aimerais rajouter à ce que vient de dire Bruno et avec lequel je suis totalement d'accord qu'on a également essayé de donner du sens à ces articles et à ces mesures parce qu'il y avait effectivement des choses qui pouvaient apparaître comme totalement disjointes les unes des autres mais sans réellement de sens quand on dit qu'il faut arrêter l'artificialisation des terres ça veut dire quoi ? quel est l'objectif ? et s'il n'y a pas de sens si on ne comprend pas à quoi ça sert on ne fait que de l'écologie dogmatique or le modem veut faire une écologie pratique une écologie réelle une écologie économiquement supportable et pas une écologie du dogme ou de la simple philosophie si on veut arrêter d'artificialiser les terrains c'est une conséquence d'une autre réflexion l'autre réflexion c'est nous avons des villes qui sont en train de s'étaler nous avons au lieu d'avoir des villes denses dans lesquelles nous avons des transports en commun efficaces des métros, des trams tout un tas de choses qui sont extrêmement efficaces les mers des villes de centre construisent le plus bas possible et par contre construisent à la marée et les communes d'après continuent aussi à construire et plus on va loin plus on va mettre des voitures sur les routes et plus on va faire de bouchons et donc la voiture ça émet des gaz à effet de serre les bouchons ça fait perdre du temps et ça émet des gaz à effet de serre et c'est là qu'il faut se poser la question de comment on construit la ville de demain et ce n'est pas en disant il faut arrêter d'artificialiser le sol c'est en se disant comment on arrête et bien on arrête en se disant que par exemple dans la ville centre il y a des friches il y a des friches industrielles il y a des friches commerciales il y a des immeubles de bureaux non utilisés qui sont des friches également et ces friches là il faut réfléchir à comment on les réhabilite et c'est en réhabilitant ces friches que l'on va permettre à plus de gens d'habiter là à des prix abordables parce que c'est une question de prix abordables également l'écologie si elle ne met pas à côté de l'économie c'est une écologie d'incantation et c'est là que l'on se dit à partir de maintenant il faut plutôt réhabiliter les friches ou si relever des immeubles plutôt qu'artificialiser du sol qui est souvent un sol agricole un sol naturel un sol maraîcher qui est plus loin de nos centres donc on a essayé aussi de donner du sens et de la profondeur à certaines de ces mesures qui n'en avaient plus en tout cas qui n'étaient pas lisibles alors parmi ces mesures qui concernent l'artificialisation des sols il est tellement urbain il y a eu beaucoup de discussions autour de ça évidemment c'est vraiment une grosse partie est-ce qu'il y a des choses qui ont été décidées de façon plus claire plus visible oui il y a des choses qui ont été mis en place de manière plus visible et notamment c'est l'objectif du zéro artificialisation nette zéro artificialisation nette ça veut dire que je vais aller construire sur du terrain nu uniquement si j'ai redonné à la nature un autre terrain donc ça c'est un point ce zéro artificialisation nette c'est pour l'instant c'était uniquement une trajectoire et notamment il était prévu dans la loi de diviser par deux l'artificialisation nette des dix prochaines années par rapport aux dix années précédentes mais c'était juste également une intention et le groupe Modem a posé une limite la limite c'est 2050 ça paraît loin mais elle existe à partir de 2050 il y aura une interdiction totale d'artificialiser du terrain naturel agricole ou maraîcher alors justement vous faites la réflexion 2050 ça peut paraître loin et souvent dans la population ce qui remonte souvent dans les discussions c'est tout est renvoyé trop trop loin comment on peut expliquer de façon plus pédagogique peut-être qu'il y a des délais qui paraissent aussi loin en fait 30 ans presque 30 ans l'objectif est à 30 ans ce qui est plus c'est une génération oui mais sachez qu'aujourd'hui comment dire même les communes qui perdent des habitants continuent à artificialiser des terrains ça veut dire quoi ça veut dire qu'on est dans un rythme on est dans un pacobot et ce pacobot il ne va pas s'arrêter du jour au lendemain entre le moment où vient l'idée d'une construction et le moment où elle est réellement faite il se passe un nombre d'années extrêmement important au minimum 3-4 ans voire plus s'il faut changer le plan local d'urbanisme donc l'acte de construire l'acte de construire la ville c'est déjà quelque chose qui dure 10-15 ans donc avec 30 ans on n'est pas on n'est pas délirant dans la mesure où en plus on va changer totalement les habitudes des maires puisque ce sont les maires qui sont les premiers acteurs de la construction de la commune j'imagine qu'il y a aussi des conditions de géographiques ou en termes de démographie de fonction des villes et des territoires ou ça a été lissé de quelle façon sur tout le territoire français en gros en gros parce que Jean-Luc a beaucoup parlé des villes la partie ruralité aussi est très importante pourquoi 30 ans c'est la réflexion que je me faisais pourquoi 30 ans parce que dans ces 30 ans là il y a aussi un besoin absolument impérieux de remettre de l'économie sur les territoires délaissés en fait tout s'imbrique dans tout c'est à dire que si on continue uniquement la métropolisation des activités économiques et autres on va à nouveau concentrer effectivement toutes les activités sur les métropoles et donc on va avoir du mal à stopper cette espèce d'artificialisation qui va renvoyer tout le monde vers la métropole maintenant il faut qu'on entame le ressac c'est pour ça que 30 ans c'est pas si long que ça il faut qu'on entame le ressac de mettre des activités économiques sur les territoires pour essayer de réussir un pari fou de se dire que les gens peuvent travailler et vivre quasiment au même endroit donc c'est pour ça qu'on a fait aussi des choses sur la partie ruralité notamment on a voté ce qu'on peut appeler des changements d'affectation c'est à dire qu'aujourd'hui on a un paradoxe Jean-Luc parlait de friches nous dans la ruralité on a des friches qu'elles soient agricoles ou qu'elles soient artisanales je vous prends une grange agricole par exemple aujourd'hui vous n'avez pas l'autorisation de construire dessus parce que ça reste un terrain agricole alors que vous n'allez rien en faire en termes d'agriculture à part mettre des bottes de foin dedans vous n'en ferez rien d'autre alors si l'exploitation n'existe plus vous pouvez l'utiliser cette grange il faut pouvoir la changer d'affectation donc changer les PLU pour permettre effectivement que ces zones-là soient habitables sans empiéter sur un terrain agricole qui sert à la culture pareil pour les granges des artisans on le voit un peu partout et puis on a comme ça dans tous nos villages dans tous nos petits villages on a comme ça des espèces de dents creuses dont les mères ne savent pas que faire parce qu'il est compliqué de changer d'affectation de ces choses-là pour construire il faut aussi que dans les communes et moi j'avais commencé au moment des municipales à leur dire déjà que c'était bien d'avoir son petit lotissement de maison individuelle mais qu'il allait falloir penser à construire sur deux ou trois étages même dans des petites communes donc voilà mais ça ça ne vaut que si on déplace l'économie vers les territoires si vous ne la déplacez pas ça ne vaudra pas vous n'aurez aucun maire qui signera un immeuble de trois étages s'il n'y a pas d'économie autour d'où la recherche de sang dont vous parliez tout à l'heure il faut imposer au maire de réfléchir à ce qu'il veut pour sa commune aujourd'hui si je reprends l'exemple de Bruno du maire qui fait son petit lotissement en faisant son petit lotissement il dévitalise le cœur de son village allez dans les cœurs du village aujourd'hui vous avez une maison sur deux voire deux maisons sur trois voire trois maisons sur quatre qui sont vides inhabitées alors que vous avez à 500 mètres ou à 800 mètres un lotissement qui se construit et donc vous avez une artificialisation de terre pour faire un lotissement alors que le centre du village se dévitalise qu'il n'y a plus rien il faut donc d'abord réfléchir à comment on réhabilite ce qui a déjà été construit ce qui a déjà été artificialisé et une fois que de nouveau ce centre de village est réhabilité voire rehaussé d'un étage par moment il peut y avoir un certain nombre de jolies maisons qui peuvent être rehaussées d'un étage une fois que c'est complet là on regarde si on artificialise à côté si on fait de l'autisme une question sur Facebook de nombreux prix publics existent pour primer les maires bâtisseurs cette politique va-t-elle se poursuivre ? oui et c'était d'ailleurs dans c'était dans une des 50 propositions que j'avais fait au premier ministre pour lutter contre la spéculation foncière et rendre le logement habitable il l'a retenu notamment parce que dans le prononce il y a un budget de 350 millions d'euros qui a été validé pour justement permettre à tous les maires d'améliorer la densité dans la commune donc c'est le cas ça a été retenu c'est fait c'est dans le plan France Relance il y a d'ailleurs dans le plan France Relance également une enveloppe de 300 millions d'euros pour la réhabilitation des friches aujourd'hui pourquoi on artificialise les sols parce que c'est beaucoup plus simple d'avoir un terrain agricole en tout cas un terrain nu de creuser et de faire un immeuble de sud ou une maison quoi qu'il en soit c'est beaucoup plus simple quand le terrain est nu quand le terrain a déjà été occupé réfléchir à la réutilisation du bâtiment démolir et refaire c'est plus compliqué plus coûteux et donc tout le monde préfère se voiler la face oublier la friche et construire uniquement sur le neuf donc sur l'artificialisation c'est ce qui a été c'est une grande ligne en tout cas qui ressort de la loi climat et résilience et des discussions et des débats que vous avez eus sur cette partie se loger on a vu tout à l'heure il y avait d'autres d'autres éléments notamment concernant la partie énergétique de la rénovation des bâtiments ça fait sujet aussi beaucoup 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 de discussions sur cette partie là les gens je crois sont inquiets par rapport à leur propre logement comment ça va se passer est-ce qu'on va être obligés de rénover qu'est-ce qui a été décidé qu'est-ce qui en ressort vraiment sur cette partie là sur la rénovation des bâtiments c'est quelque chose auquel il faut qu'on s'attaque de manière absolument drastique parce que ça fait près de 40 ans qu'on fait des aides mais qui ne qui ne servent pas finalement aux bâtiments dont on a le plus besoin qu'ils soient rénovés c'est-à-dire les bâtiments les plus énergivores ceux qui sont placés en F et G puisque c'est les termes employés ces bâtiments-là sont par nature occupés soit par des locataires qui ont peu de moyens soit ce sont des propriétaires qui habitent dedans mais qui n'ont pas les moyens de les rénover et pourquoi ils n'avaient pas les moyens de les rénover parce qu'il faut savoir une chose c'est que si vous voulez faire une rénovation globale d'un bâtiment le reste à charge que vous avez à payer une fois que vous avez obtenu toutes vos aides pour une rénovation globale d'un bâtiment c'est-à-dire pas seulement le changement d'énergie mais aussi la rénovation thermique du bâtiment l'isolation pour être plus clair pour les gens le reste à charge moyen était de 4400 euros à fournir avant de commencer les travaux ça c'était le gros point de blocage qu'on connaît depuis des années et des années vous imaginez quelqu'un qu'il soit propriétaire pauvre ou locataire pauvre ou bailleur pauvre peu importe si on lui dit vous avez 4400 euros à mettre pour rénover votre bâtiment complètement le gars il va vous dire moi je préfère mettre les 4400 euros dans mon frigo et puis peut-être offrir un week-end à la plage à mes enfants et on n'arrivait pas à trouver le moyen à la fois juridique et économique pour faire en sorte qu'il n'ait plus rien à payer a priori pour pouvoir engager les travaux ça y est c'est fait par différents mécanismes je ne sais pas si on va rentrer dans le détail mais il y a des mécanismes de prêt de micro-prêt il y a des mécanismes sur les droits de mutation quand vous vendez votre maison l'État récupère ce qu'il a mis et ça ça va permettre effectivement aux gens du coup sans changer le budget qu'ils ont de pouvoir rénover ces bâtiments là alors il y a plusieurs étapes il y a une étape qui nous a été reprochée plus ou moins parce qu'on dit en 2028 on n'aura plus le droit de louer des passoires thermiques c'est à la fois vrai et faux pourquoi ? parce que ce n'est pas une interdiction de louer c'est-à-dire que le locataire peut engager un recours contre le propriétaire en disant vous n'avez pas rénové votre truc moi je vous somme de rénover à ce moment-là le propriétaire peut très bien dire écoutez si vous me somme et de rénover vous savez quoi allez voir ailleurs ça ne sera pas une obligation c'est-à-dire au moment de la location comme aujourd'hui sur d'autres critères il ne sera pas obligé de remettre le logement dans cet état de rénovation je crois que c'est ça qui était beaucoup les gens aussi à partir de 2028 il y a plusieurs choses un les agences de location ne pourront pas mettre à la location des bâtiments qui sont des passoires thermiques ça n'auront plus le droit donc des bâtiments à F&G c'est impossible on est en train d'essayer d'étudier de voir comment on peut faire aussi vous savez sur les annonces de particulier à particulier de manière à ce que un logement vide qui soit à F&G ne puisse plus rentrer dans le parc locatif et là ça va obliger quand même le propriétaire à le rénover parce que s'il veut s'il veut un peu gagner un petit peu d'argent il va être obligé de le faire en plus il a tout intérêt à le faire parce que ça lui permettra quand même d'augmenter un petit peu les loyers qu'il perçoit et puis en plus son bâtiment va prendre de la valeur et puis il s'en trouvera mieux il va le garder plus longtemps mais en revanche effectivement pour ceux qui sont déjà à l'intérieur d'un logement les locataires pourront entamer un recours contre le propriétaire et après les suites du recours ce qui est important dans tout ça c'est de voir qu'on a créé un accompagnement global de toutes les personnes qui se trouvent dans cette situation-là F&G mais c'est pour toutes les rénovations de bâtiments il y aura un accompagnement global qui sera mis en place de la part de l'État du diagnostic de ce qu'il y a à faire jusqu'au financement on ne laissera pas les gens tout seuls à imaginer ou quoi ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou pas faire aujourd'hui vous allez sur ma prime rénov' c'est à la fois simple pour ceux qui s'y connaissent un petit peu c'est beaucoup plus simple qu'avant mais ça reste encore compliqué pour des gens qui n'ont pas de notion de ce qu'ils doivent faire sur leur bâtiment là l'accompagnateur vous prendra la main du début du diagnostic jusqu'au jusqu'au financement et jusqu'à la réalisation des travaux et en plus on a changé aussi le diagnostic énergétique le fameux DPE qui était une vaste blague jusqu'à maintenant moi je peux vous dire on a vendu une permanence modem dans les Yvelines ils sont venus faire le DPE en fait ils ne sont pas venus faire le DPE ils ont pris notre facture d'électricité notre facture de gaz et puis ils ont vu qu'on ne consommait rien donc ils nous ont mis en A sauf que le truc était une vraie passoire mais sauf qu'on n'y allait jamais donc tout ça ça a changé et au final on a réussi aussi ça c'est les élus modem qui ont poussé ça on a réussi parce que c'était très basé sur l'énergie au départ la partie se loger sur la rénovation uniquement quasiment uniquement sur l'énergie on a poussé 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 pour qu'on fasse rentrer aussi la diminution des gaz à effet de serre et donc la rénovation thermique des bâtiments ce qui n'était pas forcément le cas au début de la loi donc ça ce sont moi je le considère ce sont de belles victoires c'est vraiment un secteur la rénovation où je pense qu'on a fait un bond en avant extraordinaire et il ne faut pas que les gens s'inquiètent les propriétaires qui ont des bâtiments ou des maisons ou des appartements qui sont en F&G je parle des propriétaires ils pourront faire leur rénovation ça ne devrait pas leur coûter d'argent s'ils n'ont pas les moyens puisque ça peut être pris sur les droits de mutation au moment où ils vendront le bien et de toute façon ils seront accompagnés du début à la fin pour trouver la meilleure solution possible de rénovation de leurs bâtiments et on ne leur demande pas non plus de passer de F&G à classe A et B ils peuvent passer l'idéal ce sera en C mais ils peuvent passer en D voilà alors j'ai une question de Guillaume qui demande pourquoi on n'associe pas la taxe foncière avec la réhabilitation énergétique des habitats avec des taux révisés plutôt que de jouer sur la subvention publique par exemple à l'achat on a l'obligation du bilan énergétique on pourrait envisager des audits intermédiaires triénaux qui permettraient de saluer les investissements parce que la taxe foncière jusqu'à je ne sais pas quand mais pour l'instant c'est une taxe départementale qui risque de devenir une taxe intercommunale pour remplacer la taxe d'habitation donc ce n'est pas géré par l'État quoi qu'il en soit la taxe foncière les communes et les départements ne déterminent qu'un taux qui s'applique à des chiffres qui sont fournis par l'administration fiscale donc on ne sait pas ce qu'il y a derrière on ne sait pas si c'est un bâtiment rénové par rénové classe A classe F en fait on n'en sait rien on ne sait même pas si c'est une maison un appartement il y a des voilà il y a un taux qui s'applique sur un chiffre ce chiffre est donné par l'administration fiscale et d'ailleurs ces chiffres doivent être révisés depuis 30 ans 40 ans et l'administration fiscale me simile parce qu'il y a des gens qui vont gagner d'autres qui vont perdre et donc personne n'a envie de faire quoi que ce soit donc pour l'instant ça ne bouge pas c'était pareil pour la taxe d'habitation c'était également pour l'administration qui s'appliquait sur un chiffre d'accord c'est pour ça qu'on la supprime la taxe d'habitation parce que ça ne voulait rien dire à surface égale vous payez moins de taxes d'habitation dans le 7ème arrondissement de Paris que chez moi dans mon petit village dans les Yvelines à Jumeauville où il y a 650 habitants et pourtant il n'y a pas les mêmes services donc on peut aussi supprimer la taxe foncière non parce que ça les communes en ont besoin et les départements aussi mais c'est ça qui est compliqué c'est que c'est des taxes qui vont revenir aux intercommunalités aux collectivités locales donc faire une taxe une taxe foncière variable en fonction du classement énergétique des maisons c'est très très compliqué à mettre en place très compliqué d'autant que c'est l'État qui subventionne c'est pas le département c'est pas la région c'est pas l'intercommunalité qui subventionne la rénovation une question de Robert qui demande si on aura les ressources humaines compétentes pour diagnostiquer et isoler correctement c'est une bonne question je vous remercie de me l'avoir posée non a priori oui alors moi je vais être tout à fait franc avec vous il y a on le sait tous il y a une espèce de lobby du béton en France on le connaît ça dure depuis longtemps ils ont énormément progressé sur la qualité de leurs matériaux puisque vous avez des bétons maintenant qui capturent aussi le carbone donc ils ont quand même progressé ils avancent ils progressent mais c'est vrai que c'est un lobby très puissant et ça a retardé lors des dix dernières années effectivement les filières on va dire de matériaux biosourcés on peut tout imaginer vous avez des briques de chanvre vous avez vous avez des murs de paille vous avez tous ces matériaux là qui sont excessivement isolants et qui sont un mur de paille par exemple contrairement à du béton vous avez une maison en mur de paille elle ne brûle pas alors qu'une maison en béton ça brûle par exemple donc voilà non mais on va mettre un gros coup d'accélérateur sur ces filières biosourcées je crois que Jean-Luc le sait peut-être mieux que moi mais il y a eu aussi dans le plan de relance des sommes importantes qui sont investies justement dans ces filières biosourcées en ce qui concerne les CFA enfin ceux qui forment les gens il y a beaucoup de CFA maintenant qui sont mis effectivement à avoir non pas en option mais à avoir dans leur cours en dehors de de la construction traditionnelle on va dire une partie qui est basée sur la construction entre guillemets de demain en tout cas à base de matériaux biosourcés et contrairement à ce que les gens croient alors après il faut faire attention mais contrairement à ce que les gens croient ça ne coûte pas forcément plus cher de fabriquer en biosourcés que de fabriquer en traditionnel moi j'ai pour exemple un bloc scolaire à Rony sur Seine je crois ou Rony sous bois qui a été fait uniquement en matériaux biosourcés et qui n'a pas coûté plus cher à l'Amérique que s'ils étaient passés par une construction traditionnelle donc ça peut fonctionner en plus de biosourcés il y a également le bois qui est biosourcés il y a le bois qu'on considère comme matériaux biosourcés aussi et le bois est une filière qui existe peu en France mais qui va certainement se mettre en œuvre en appliquant ce que le modem a fait voter à peu près partout qui est la réflexion sur la surélévation des bâtiments il y a beaucoup de bâtiments dans nos centres-villes dans les villes denses ou dans les villes moins denses qui peuvent supporter facilement un étage ou deux étages de plus donc quelques appartements en plus mais là ces appartements ils vont probablement être faits comme ils sont faits à l'étranger c'est-à-dire avec une ossature bois qui va être posée sur l'immeuble et qui va en plus se donner un épanoulage des différences de niveau sympathique et donc ça risque à l'œil ça sera beaucoup plus sympathique que les cubes que l'on peut voir actuellement voilà et donc tout ça ça va permettre de créer en France une filière bois et de la structurer parce qu'elle n'existe pas encore c'est l'occasion aussi peut-être justement de développer que ce soit dans les CFA ou autres tout ce qu'on va appeler communément les emplois verts en tout cas de développer les compétences peut-être de lancer favoriser de développer tout ce qui va être formation plus spécifique au bâtiment et à la rénovation disons qu'avec une palette plus large de matériaux le béton c'est bien ça existe et on peut aussi le garder et on peut aussi le mixer avec d'autres matériaux plus biosourcés d'une manière générale Marjorie vous a raison il faut non seulement alors les CFA ça commence ça y est ils sont lancés moi je sais que dans les églises il y en a un qui a déjà commencé ses formations sur les matériaux biosourcés et le bois parce que moi je rentre le bois dans les matériaux biosourcés également depuis 5-6 ans donc ça existe déjà il y a un boulot à faire qui a été fait et qui commence à prendre j'étais assez étonné de voir qu'il y avait encore des architectes qui ne croyaient pas au bois donc c'est incroyable qui étaient capables de nous dire mais vous savez le bois à partir de 3 étages c'est pas bien etc on construit des tours de 8-10 étages en structure bois 100% bois et les tours et les tours ne bougent pas donc tout ça c'est toute une information à donner à tous les échelons pour que les gens effectivement s'approprient ces nouveaux matériaux c'est pas des nouveaux matériaux je suis désolé nos ancêtres savaient très bien construire en bois nos ancêtres savaient très bien construire en paille savaient très bien construire au torchis il n'y a pas besoin d'aller très loin en Normandie vous avez encore plein de maisons qui ont été construites au torchis qui sont parfaitement isolées et qui tiennent encore debout et elles datent des années 1750 à 1800 ou 1850 donc voilà on revient finalement à quelque chose à une façon de faire que nos anciens connaissaient très bien peut-être de manière simplement intuitive mais qu'on va un petit peu qu'on va industrialiser et qu'on va amener à une qualité peut-être supérieure évidemment à ce qui se faisait avant mais c'est le même esprit le savoir-faire c'est perdu c'est un peu perdu je voudrais donner juste l'exemple d'un appel d'offres à Toulouse dans le quartier de la Cartoucherie d'une tour en bois à Haussature-Bois une tour de je crois 10-12 étages l'appel d'offres a eu énormément de mal à trouver preneur j'ai raison d'abord parce qu'il y a très peu de cabinets d'architectes en France parce que c'est un appel d'offres nationales qui savent dessiner ce type de tour et il y a très peu de faiseurs je pense qu'il y a eu en général dans cette ZAC à chaque fois qu'il y a un appel d'offres il y a 8-10 réponses nationales là je crois qu'il y a eu deux réponses donc les réponses étaient une association entre des communes français et des cabinets allemands il faut recréer du savoir-faire surtout les autres matériaux ce qui me semble aller plutôt vers une déconstruction durable à tous les sens du terme en fait par rapport à ce qu'on a aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est par rapport aux bâtiments de France et toutes les contraintes par rapport à la rénovation on est souvent embêté quand on est dans un bâtiment avec un monument classé à proximité par pas mal de contraintes est-ce que ça ça va être leurs critères vont être revus ça va être souvent je vous donne l'exemple des fenêtres des toits etc et des fois c'est un combat qui dure des années au final on peut pas faire grand chose sur certains bâtiments ça marjorie ça va pas dépendre de la loi malheureusement c'est du réglementaire donc il faut vraiment qu'on travaille avec les bâtiments de France pour faire accepter certaines choses c'est vrai qu'il est compliqué d'imaginer enfin Jean-Luc me dira ce qu'il en pense mais il est compliqué d'imaginer moi qui habite à côté de Paris d'imaginer les grandes avenues haussmanniennes avec les bâtiments haussmanniens avec de l'isolation extérieure des murs maintenant il faut enfin je sais pas le jour où les couvertures extérieures alors on peut le faire par l'intérieur en revanche c'est maintenant ils acceptent de le faire par l'intérieur mais le jour où ils accepteront de le faire par l'extérieur c'est que le rendu final sera exactement la même chose que l'original si on voit pas de différence entre le rendu final d'une isolation extérieure et d'un bâtiment qui est aujourd'hui effectivement bâtiment de France je pense que les bâtiments de France ne verront pas d'objection mais c'est un travail qu'on doit faire en interne là c'est du réglementaire à travailler avec eux et c'est compliqué et pour les ouvrants c'est excessivement compliqué vous avez raison très très compliqué oui pour les ouvrants c'est très compliqué les bâtiments de France sont des personnes qu'on a absolument besoin d'avoir et de conserver la France peut s'enorgueillir d'avoir justement conservé du patrimoine grâce à cette grâce à cette profession mais ils s'attachent essentiellement à l'aspect extérieur ce qui se fait à l'intérieur en fait ils s'en fichent complètement ce qu'ils veulent c'est ne pas dégrader l'image d'un site mais par contre ils peuvent aussi être extrêmement novateurs il peut y avoir dans un site classé un bâtiment qui ne peut pas rester qui est remplacé par une tour dans laquelle il y a du métal et du verre à côté de quelque chose qui est en briques ou en pierres dans la mesure où ça s'intègre où ça respecte l'idée où ça respecte l'esprit les architectes des bâtiments de France sont beaucoup moins obtus que ce que l'on peut imaginer qu'ils sont oui et puis ça permet malgré la rénovation de ne pas faire de la rénovation à tout prix je veux dire ces rénovations tout en gardant le patrimoine en fait ce qui est important par rapport alors je ne sais pas si sur ce point là vous avez d'autres choses ce que je pourrais vous dire sincèrement d'abord un que les gens n'aient pas peur sur la fin en 2028 des passoires thermiques ils seront accompagnés je le dis avec vraiment énormément de sincérité parce que ça fait peur à tout le monde mais non pas du tout justement on va les aider à passer un pas qu'ils n'auraient peut-être pas franchi eux-mêmes parce que c'était compliqué mais le fait qu'ils soient accompagnés tout au long du processus ça va les aider ça c'est première chose et deuxième chose on n'a pas le choix et dernière chose puisqu'on va parler j'imagine après un petit peu à la fois d'étalement urbain mais d'aménagement urbain on va dire d'aménagement urbain il y a un truc absolu qu'il faut qu'on fasse maintenant c'est effectivement ce que j'appelle moi le ressac c'est-à-dire non pas arrêter la métropolisation on a toujours besoin des métropoles c'est pas le souci mais renvoyer quand même de l'économie sur les territoires pour essayer de alors densifier sur les métropoles redensifier un petit peu là où on en a besoin mais surtout créer de l'économie et permettre aux gens de travailler près de leur lieu de vie voilà ou vivre près de leur lieu de travail ou vivre près de leur lieu de travail voilà c'est l'un ou l'autre on n'a pas du tout parlé par rapport à adapter les territoires justement par rapport aux effets du dérèglement climatique est-ce qu'il y a des choses qui sont ressorties on en a très peu entendu parler on avait plus la partie rénovation des bâtiments et l'artificialisation des sols est-ce que sur cette partie d'adapter les territoires quelles sont les mesures je ne sais pas si vous l'entendez alors il y a eu Marjorie je ne sais pas si c'est dans cet esprit-là que vous posez la question mais il y a eu des obligations il y a d'abord eu enfin des obligations il n'y a pas que des obligations il y a des possibilités déjà on a abaissé le seuil des 1000 m² de toiture ou sur lesquels on pouvait mettre des panneaux solaires on l'a abaissé à 500 m² il nous reste cependant un tout petit problème parce que je vais être honnête jusqu'au bout parce que ça fait genre lui que m'en entend parler déjà depuis plus de 6 ou 8 mois il faut qu'on voit avec Darcy il y a pareil dans notre code il y a un juridique il y a un petit problème c'est qu'à partir d'un certain nombre de mégawatts produits vous pouvez changer d'affectation juridique économique c'est-à-dire vous êtes une ZAC enfin vous êtes une zone d'activité quelle qu'elle soit par exemple et puis tout d'un coup vous mettez du photovoltaïque sur tous vos toits à partir d'un certain nombre de mégawatts produits vous perdez votre affectation zone d'activité ou zone commerciale pour passer en société de production d'énergie net et ça fiscalement c'est moins intéressant parce que moi je me demandais pourquoi on n'en avait pas autant que ça sur nos territoires de panneaux photovoltaïques parce que des toits plats on en a à foison en France c'est ce problème-là qu'il faut qu'on résolve avec Bercy et je compte sur Jean-Luc pour ne pas me le faire oublier parce que dans le PLF il va falloir qu'on cogne dans le projet de la finance il va falloir qu'on cogne un peu fort pour qu'effectivement on nous donne les explications qu'on ne nous a toujours pas données bon ça c'est une chose mais on abaisse quand même à 500 m² donc ça c'est pas mal après il y a pas mal de mesures qui ont été faites notamment en termes de végétalisation des toitures ça c'est rentré dans la loi nous on a posé un amendement le modem c'est moi qui l'ai posé parce que j'ai au cours des discussions en commission je me suis aperçu que les gens ne savaient pas trop de quoi y parler en fait non pas que je sois un spécialiste de la végétalisation des toitures mais il se trouve que je suis président de l'agence régionale de biodiversité en Ile-de-France et on a mené une étude sur les toitures végétalisées existantes et cette étude est riche d'enseignements et prouve qu'il ne faut pas faire n'importe quoi donc on a mis un sous-amendement où tous ceux qui voudront faire des toitures végétalisées devront passer par un organisme qui validera si la toiture végétalisée qu'ils veulent faire et bien en adéquation avec le bâtiment qui va l'apporter parce que ça peut avoir des conséquences on a fait ça aussi sur les futurs centres commerciaux qui vont se créer toiture végétalisée sur les parkings en silo pareil toiture végétalisée et puis on va pousser aussi sur les nouvelles constructions mais c'est déjà dans une loi mais on va repousser sur les nouvelles constructions par exemple les parkings ne seront plus imperméabilisés ce sera des parkings perméables vous savez vous les voyez dans certains centres commerciaux où vous avez une partie en gazonné où vous mettez votre voiture même avec des petits carreaux de ciment au milieu ça fait un petit damier comme ça et puis des bandes de Goudron et de Simon pour séparer les places donc tout ça on a avancé là-dessus chose qui n'avait pas été fait avant ou si ça avait été dit ça n'avait pas été rentré dans la loi de manière aussi forte donc voilà on a pas mal progressé là-dessus on peut toujours faire mieux mais vraiment sur cette partie-là je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Luc mais on a fait un gros bond en avant sur la partie se loger par rapport à ce qui existait avant oui et je dirais qu'on a une ministre particulièrement attentive ouverte à l'écoute de la majorité comme des oppositions à l'écoute des propositions moi j'étais assez bluffé sur la la manière dont elle s'est comportée la ministre Emmanuel Vargon a systématiquement argumenté chaque fois qu'elle disait oui ou chaque fois qu'elle disait non et ce n'est pas toujours le cas de la part de tous les ministres pour tous les textes si on on reparle un petit peu de la partie très importante sur l'artificialisation des sols et l'étalement urbain comme vous disiez tout à l'heure l'idée c'était aussi de travailler donner du sens donc je comprends là aussi d'avoir une articulation entre tous les thèmes de cette loi qui soit cohérent et qui soit bien en accord les uns avec les autres notamment il y avait été soulevé dans la convention citoyenne pour le climat de toujours prendre en compte cette notion de justice sociale donc aussi par rapport que ce soit récupérer le territoire mais en fait que les personnes comme vous disiez tout à l'heure ramener de la population de la vie en dehors des villes c'est-à-dire je travaille où j'habite et j'habite où je travaille et c'est pas forcément au centre-ville pour aller travailler à l'extérieur etc. et les provinces pas forcément les grandes métropoles et cette notion aussi de mixité sociale est-ce que c'est quelque chose qui rentre en compte quelque part dans cette loi dans ces termes-là ou dans un terme de justice sociale ou de mixité sociale est-ce que cette dimension-là elle est prise en compte telle qu'elle dans la loi climat et résilience elle n'est pas prise en compte telle qu'elle mais elle est sous-jacente en tout cas en tout cas dans ce que nous avons mis nous dans les amendements elle devient sous-jacente si aujourd'hui les centres-villes sont devenus totalement inaccessibles à une partie importante de la population qui est reléguée à 10, 15 ou 20 kilomètres c'est parce que parce que les prix sont trop chers et pourquoi les prix sont trop chers parce qu'il n'y a il n'y a pas assez de densité les maires livrent des permis de construire beaucoup trop bas et repoussent les gens qui n'ont pas suffisamment d'argent très loin à l'extérieur quand ils sont très loin ils n'ont plus de métro comme je disais ils n'ont plus d'enfants en commun ils sont obligés d'acheter une voiture deux voitures si monsieur et madame ont deux boulots pas exactement au même endroit parfois trois voitures quand ils ont un enfant à l'université et ils vont s'il y a une usine s'il y a un gros employeur dans le coin il ne va pas se délocaliser pour être un petit peu dans tous les villages alentours donc ça veut dire que tous ces gens-là ils vont être sur à la même heure dans des voitures et ils vont polluer donc en fait ils sont allés dans des endroits où ils pouvaient acheter sauf que leur budget de transport a énormément augmenté donc globalement dans leur budget ce sont des travailleurs pauvres alors que s'ils étaient restés au centre-ville il y avait trois budgets de voiture en moins parce qu'il y avait tout le transport donc il y a cette notion sociale qui de toute façon est en filigrane de tout ce que l'on a pu faire sur l'artificialisation des soldats oui puis ce qu'il y a ce qu'il y a aussi en filigrane Marjorie pardon de vous couper mais ce qu'il y a aussi en filigrane c'est la renaturation des villes recréer des îlots de fraîcheur et concevoir les bâtiments même en termes de rénovation de manière différente il y a eu des expériences qui ont été menées d'ailleurs à ce titre-là à la fois par Bouygues et par Effage sur deux quartiers différents je crois un dans l'Est de la France et un du côté de Marseille qui étaient des zones des immeubles enfin des ensembles à réhabiliter des ensembles à réhabiliter où effectivement la mixité sociale ne fonctionnait plus parce que tout était trop minéralisé et puis c'était trop vieillissant et puis on entendait chez le voisin quand on était au premier on entendait chez le voisin de 4e enfin vous imaginez toutes les conditions d'habitation qui ne sont pas simples pour supporter ses voisins et ces deux projets-là ont été totalement réhabilités par des architectes par des cabinets d'architectes qui travaillent à la fois chez Effage et chez Bouygues et qui se sont lancés effectivement à la fois dans les constructions de demain c'est-à-dire avec beaucoup de matériaux biosourcés peu d'utilisation de béton une excellente rénovation thermique phonique et énergétique et la recréation de nature à la fois sur les bâtiments et au sol autour des bâtiments pour créer des espaces des espaces où les gens peuvent circuler voire même peut-être s'isoler il y a comme ça des petits jardins autour des bâtiments où tout d'un coup au détour d'un bosquier vous avez une petite table en bois avec un jeu d'échecs où vous pouvez jouer aux échecs avec quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément ou un coin où vous pouvez vous isoler pour bouquiner et bien dans ces deux expériences-là enfin il y en a peut-être eu d'autres c'est les deux seules que je connais la mixité sociale est revenue ça a changé tout le rapport entre les individus voilà la notion d'appartenance à une communauté n'existe plus enfin elle existe évidemment mais pas de manière exacerbée comme on l'a là les gens se mélangent à nouveau parlent à nouveau ensemble font des choses ensemble font la fête ensemble alors pas depuis la COVID on est tous enfermés mais ça a formidablement fonctionné il ne faut plus concevoir l'habitat tel qu'on l'a conçu jusqu'à maintenant comme quelque chose dont les gens vont en fait dormir manger et dormir il faut vraiment concevoir l'habitat de demain comme un îlot de vie de vraie vie comme un petit quartier en fait comme les petits quartiers qu'on avait dans le temps et c'est là-dessus et tout ça c'est en filigrane dans la loi et c'est là-dessus qu'il faut aller tu recrées aussi et donc cette notion de quartier dans les villes qui sont un peu plus grandes dans les villes 150 000 habitants d'avoir une possibilité de vivre un peu dans son quartier ça ne veut pas dire qu'on ne sort pas mais ça veut dire qu'au moins on a tout à proximité à pied à vélo si on le souhaite enfin aussi avec c'est lié quand même directement à tout ce qui est transport alors je sais qu'aujourd'hui on ne devait pas parler de se déplacer mais c'est directement lié aussi à la partie se déplacer en tout cas dans nos lieux de vie pour aller à l'école on ne peut pas concevoir l'habitat sans le déplacement tout à fait le déplacement ça va ensemble justement depuis 50 ans traité à part dans une commune l'adjoint à l'urbanisme et l'adjoint à le transport ce n'est pas les mêmes et ils ne parlent pas toujours donc c'est une profonde erreur en France de ne pas réfléchir à l'urbanisme et au transport en même temps et justement en quelques mots sans rentrer trop dans le détail de la partie se déplacer en cohérence avec cette vision de vivre et de travailler au maximum sur un lieu assez proche de retrouver de la vie aussi là où on habite et pas juste d'avoir des cités de dortoir ou des lotissements de dortoir sur la partie se déplacer qu'est-ce qui est très important qui va dans ce sens et qui a été décidé qui est le plus significatif on va dire le plus important je pense c'est la création des zones à faible émission et des zones à faible émission de mobilité ça, ça va redonner vie à certains quartiers parce que vous allez pouvoir vous déplacer à pied en vélo beaucoup plus que de subir effectivement les assos des automobiles ou des camions etc et c'est dans ces zones-là quand je vous parlais de recréer des quartiers ou de recréer une vie finalement autour de petites places avec de la nature etc c'est effectivement il faut que les maires se saisissent de ces ZFEM donc zone à faible émission de mobilité pour recréer effectivement remettre de la nature en ville recréer c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits sur la revitalisation des centres-villes des centres-bourgs et même demain des petits villages parce qu'il faut recréer cette vie enfin la vie de quartier je ne sais pas moi je suis vieux je l'ai connu vous êtes toute jeune vous ne pouvez pas savoir Marjorie vous n'avez vécu que dans du béton impersonnel dont je présente même pas mais Jean-Luc non pas que Jean-Luc soit aussi vieux que moi mais moi j'ai connu ces quartiers-là et qui n'existent plus à Paris c'est très difficile même à Paris d'en trouver de ces quartiers-là moi j'ai vu disparaître le village qui était le 15ème arrondissement alors il reste encore des coins dans le 15ème arrondissement qui font village mais tout le 15ème à une époque c'était un immense visage et ça au fur et à mesure du temps ça a disparu et ça a disparu pas seulement à Paris dans beaucoup de métropoles il faut qu'on recrée ça il faut que les gens se réapproprient leur espace de vie ça va évidemment avec les déplacements donc moi je pense que la mesure la plus importante ça a été des ZDFE bon après il y a tous les arrêts de commercialisation des voitures fossiles mais ça c'est autre chose ça va aider dans les villes mais ça va aider partout pas que dans les villes il y a une question qui parle alors la renaturalisation pardon ne passe-t-elle pas également par la gestion de l'éclairage public favorisant moins de consommation d'énergie plus de respect environnemental plutôt que l'extinction comme l'impose on va citer EELV c'est une question de Guillaume la diminution en fait la gestion d'éclairage public il y a des choses qui pourraient être faites et puis après c'est du niveau réglementaire il faudrait qu'on travaille avec ça on a demandé moi j'ai demandé à la ministre Barbara Pompili qu'on retravaille dessus quand on a voté dans la loi la possibilité offerte au maire d'arrêter les enseignes lumineuses pendant une partie de la nuit moi je dis c'est pas aux collectivités de le gérer c'est qu'on peut très bien au niveau de l'État dire voilà d'ailleurs ça existe mais il y a des dérogations la loi existe déjà mais il y a des dérogations notamment sur les villes touristiques mais voilà de dire bon c'est fini je suis désolé on va dire qu'à partir d'une heure du matin ça n'a plus de sens d'avoir des enseignes lumineuses allumées et est-ce que ça a un sens de garder de la lumière même dans les rues alors les gens vous diront oui parce que elle peut être progressive ça existe dans certains pays je crois en Hollande je crois qu'il y a des villes où c'est progressif c'est jamais complètement éteint mais quand quelqu'un arrive ça se rallume oui il faut trouver des systèmes voilà il faut trouver des systèmes où on ne laisse pas tout allumer parce que la pollution nocturne lumineuse est très très importante et ça a un effet sur la biodiversité nocturne notamment sur les oiseaux de nuit qui est terrible alors il y a des endroits pour connaître pour avoir ou il y a des moments où les lumières sont éteintes pour permettre aux oiseaux de rejoindre pour pas qu'ils viennent justement se perdre ou être attirés par les lumières je pense que c'est aussi à prendre en compte dans toute cette pollution lumineuse attention quand même que la lumière en ville a un effet particulièrement positif sécurisant de sécurité c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas que ce soit complètement éteint dire de telle heure à telle heure c'est encore de l'idéologie dogmatique je parlais des enseignes Jean-Luc uniquement je ne parlais pas de l'éclairage public je voudrais revenir sur la question de l'internaute qui est particulièrement pertinente il existe aujourd'hui suffisamment d'intelligence dans les appareils d'éclairage public pour permettre d'être en nominal à partir d'une certaine heure par exemple à 30% ou à 30% de lumière et au moment où une voiture passe ou un piéton passe ou un cycliste passe de remonter absolument la capacité lumineuse pour voilà donc ça veut dire qu'il n'y a jamais la nuit noire les commerces les entrées d'immeubles et autres ne sont pas plongées dans le noir et donc on peut comment dire en termes de sécurité ça reste extrêmement positif et si quelqu'un passe que ça soit un habitant ou un voleur la lumière réaugmente un peu plus importante il n'y a rien qui a été décidé dans ce sens le marché tranquillement et le voleur court voilà aujourd'hui par rapport à ça rien n'est décidé d'accord donc c'est pour la prochaine il faut pousser ça pour la prochaine non je ne suis pas sûr que ça doit relever ça relève de l'organisation de la municipalité d'accord oui c'est du réglementaire alors j'ai Daniel qui dit en partie ça explique la crise des gilets jaunes pendant des années on a laissé penser que chacun pouvait accéder à la propriété dans des cités dortoirs à des kilomètres de leur lieu de travail je partage tout à fait c'est le constat que j'ai fait en 2019 dans le rapport au Premier ministre je vais revenir sur mon exemple de tout à l'heure dans les zones denses on est arrivé à des niveaux de prix qui sont insupportables donc peuvent acquérir dans les zones denses que les personnes les plus riches d'entre nous ou peuvent y habiter aussi les plus pauvres d'entre nous quand ils peuvent bénéficier d'un logement social mais vous avez 85% des français qui sont relégués à 10 kilomètres 15 kilomètres et c'est là où ils sont obligés d'acheter une voiture deux voitures trois voitures et où ils deviennent des travailleurs pauvres et donc ces gens-là en 2018 quand ils étaient déjà avec le couteau sous la gorge quand un ministre de l'écologie a eu la bonne idée de taxer encore plus le gazole il ne s'est juste pas rendu compte que c'est ces personnes-là qu'il taxait et les premiers gilets jaunes qui ont occupé les premiers ronds-points c'était eux c'était les transports les gens qui ne peuvent plus habiter en zone tendue et qui sont allés essayer de faire construire un pavillon parce qu'ils pensaient avoir les revenus sauf qu'ils n'avaient pas pris en compte le budget transport oui je partage la remarque de votre internaute les premiers gilets jaunes les vrais sont des gens qui souffraient ils bossaient tous vous n'aviez pas un chômeur c'était tous même des patrons d'entreprises qui n'en pouvaient plus des petits patrons des employés des salariés voilà c'était eux les vrais gilets jaunes après ça a été repris par un je rajouterai à ça pour compléter ce que disait Jean-Luc c'est ça qui est effectivement le premier facteur et il y a un deuxième facteur c'est pour ça que je vous ai parlé de rééconomiser je ne sais pas si le terme est bon les territoires c'est cette fracture territoriale qui fait que maintenant sur territoire vous n'avez plus d'activité sur certains territoires vous n'avez plus d'activité économique c'est insupportable on a pendant 40 ans tout métropolisé toutes les activités ont été métropolisées que ce soit l'activité économique culturelle sportive tout ce que vous voulez tout a été métropolisé avec des promesses de retour vers les territoires une fois que les métropoles fonctionnaient bien je pense qu'il y en a certaines qui fonctionnent très bien il est temps effectivement de rendre un petit peu quelque part de gâteau au territoire pour éviter cette fracture territoriale il n'y a plus de services pour permettre pour permettre au territoire d'accueillir des entreprises en 2021 il faut que ces territoires là soient dotés comme les métropoles de tous les services aujourd'hui dans la description qui démarrent dans le centre de Toulouse mais qui finit à la frontière du Tarn dans une zone extrêmement rurale il y a effectivement des villages qui aimeraient accueillir dans leur zone industrielle des entreprises des entreprises de services et autres sauf qu'ils n'ont pas la 4G il n'y a pas la possibilité d'avoir la communication informatique avec leurs fournisseurs et autres donc au bout d'un moment ils s'arrêtent ils reviennent à Toulouse donc c'est également le plan de ce gouvernement de faire en sorte que d'ici 2024 il y ait la 4G partout et le bon débit le très haut débit quoi oui c'est sur quoi j'allais rebondir c'est justement la notion de service parce que d'être à l'extérieur ça promet pas forcément par exemple aujourd'hui internet et on est bien content quelque part de la voir surtout dans cette période où on le voit ce soir on est en zoom on fait beaucoup de réunions on téléphone on travaille on télétravaille etc sont pénalisés ceux qui sont un peu à l'extérieur et qui n'ont pas forcément soit la 4G soit la fibre etc donc ça c'est inscrit aussi c'est pas dans cette loi là c'est c'est depuis la notre nouvelle majorité c'est c'est porté c'était porté par Julien de Normandie je ne sais plus quelle est la ministre qu'il porte maintenant oui oui c'est porté c'est Emmanuel Vargon qui le porte beaucoup de budgets qui sont injectés dans les départements dans les conseils départementaux et les conseils départementaux disent que c'est eux qui fibre la France mais en fait c'est avec les budgets de l'État d'accord mais comme souvent les conseils départementaux ou les conseils régionaux disent qu'il faut s'approprier les subsides de l'État de l'État pour les uns et de l'Europe pour les autres pour les autres oui une autre question prérogative des commissions de développement durable des agglos les comcom qu'est-ce que par rapport au fonctionnement et l'idée l'idée alors je ne sais pas si on peut rattacher ça j'ai envie de le dire si on peut rattacher ça à la déclinaison de la la programmation pluriannuelle de l'énergie qui est une programmation de l'État national qu'on va décliner maintenant sur les territoires alors pour la décliner sur les territoires c'est pareil c'est une idée modem qui est partie du modem on s'est dit c'est très bien sur les territoires ils veulent faire de l'énergie renouvelable pour prendre cet exemple-là ils veulent faire de l'énergie renouvelable sauf qu'ils n'ont pas forcément on ne les aide pas forcément beaucoup à y voir clair et ça se montait un petit peu au petit bonheur la chance je vais vous prendre un exemple sur les éoliennes c'est simple les commerciaux sur les éoliennes sont très forts ils sont capables de vendre à un maire ou à une comcom d'implanter une éolienne même si elle ne va pas marcher parce qu'il n'y aura pas de vent alors il faut savoir qu'il y a exactement 20% du territoire hexagonal que 20% du territoire hexagonal qui supportent d'avoir des éoliennes sur son territoire parce que c'est là où elles auront le rendement maximum donc ce qu'on a demandé au gouvernement c'est effectivement avec les préfets de région et décliner sur les départements et ça c'est rentré dans la loi l'application de la programmation pluriannuelle de l'énergie sur les territoires via déjà une cartographie qui est faite de toutes les possibilités énergiques du territoire de l'hydroélectricité en passant par l'éolien en passant par le photovoltaïque mais toutes les formes d'énergie ou la géothermie toutes les formes d'énergie renouvelable qu'on peut avoir et qu'on peut emplanter sur le territoire après c'est de la compétence des régions avec l'aide des départements de développer ça sur le territoire j'avais oublié aussi la méthanisation enfin il y en a plein d'autres de formes d'énergie mais enfin on va fournir on va pouvoir fournir un outil notamment avec les agences de l'État et notamment avec le BRGM et le CRMA on va pouvoir fournir aux régions avec l'aide des préfets qui sont quand même qui représentent l'État dans les collectivités dans les régions avec l'aide des préfets on va pouvoir fournir une cartographie précise aux régions pour qu'elles puissent elles aussi s'engager sur la production d'énergie renouvelable et d'énergie renouvelable j'allais dire intelligente c'est-à-dire d'aller vraiment chercher les énergies renouvelables les plus adaptées à leur territoire et pas seulement aller implanter des choses parce que c'est dans l'air du temps et on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas tout à fait en fonction du territoire alors une question de Thierry je ne sais pas si la 5G va à l'encontre du développement de la 4G moi c'est une remarque ce n'est pas une question moi personnellement je ne pense pas je ne pense pas la 5G c'est très important pour les entreprises on va le dire d'une part c'est excessivement important pour les entreprises parce que c'est plus de puissance c'est plus de fluidité c'est plus de vitesse c'est plus de transfert de données alors on peut en avoir peur je comprends mais aujourd'hui les entreprises ont besoin et on le voit bien si on veut démétropoliser enfin ou en tout cas remettre de l'activité sur les territoires Jean-Luc le disait très très bien tout à l'heure si on n'arrive pas à amener le numérique dans les territoires les plus isolés de France on n'arrivera jamais à créer un aménagement du territoire équilibré en termes économiques et logements c'est pas possible tout ça va ensemble et la 5G il peut concourir à ça mais à condition qu'on fasse pas comme d'habitude c'est à dire que moi je le vois bien et ça va faire sourire tout le monde je suis en Ile-de-France on peut imaginer en Ile-de-France qu'on a la 4G partout et ben non c'est pas vrai il y a des départements de l'Ile-de-France où la 4G moi sur ma circonscription je peux pas faire 2 km en ayant une conversation téléphonique qui soit pas coupée parce que j'ai des zones blanches j'ai encore des zones blanches il manque des points relais et Julien de Normandie s'en est occupé parce qu'il s'était aperçu lui qu'effectivement la 4G et j'ai peur que la 5G ne fasse pas il faut être vigilant la 4G en fait les opérateurs implantaient la 4G là où ils avaient le plus de clients ce qui est logique parce que c'est là où ils gagnaient le plus d'argent mais alors mettre des mains dans un village de 500 habitants ça les intéresse pas et donc le gouvernement a tapé un petit peu fort sur le doigt des opérateurs ils ont menacé notamment sur les nouvelles fréquences et c'est comme ça que la 4G a pu commencer mais tant qu'on ne les avait pas menacés et tant qu'on on ne leur avait pas dit si vous ne faites pas ça les prochaines fréquences ce ne sera pas le même prix ou vous n'en aurez pas et bien ils étaient réticents parce qu'effectivement pour eux c'est moins intéressant de mettre de la fibre et de la 4G voire même de la 5G sur des territoires où vous avez une population de 500-600 habitants Justement j'ai une remarque d'Antonio qui parle des exclus du confinement par rapport aux zones blanches que ça soit pour le travail mais aussi pour les enfants où ça a créé vraiment des difficultés à certaines familles d'être exclus d'être dans ces zones blanches pour se connecter pour avoir les cours en ligne pour télétravailler Daniel fait une autre remarque que les zones blanches vont aider à télétravailler avec souvent peut-être un seul ordinateur pour tout le monde et peut-être même pas d'abonnement internet parce qu'on n'a pas les moyens de le payer là je crois que c'est encore pire que d'être en zone blanche dans sa villa avec piscine oui je pense que ça a créé énormément de difficultés et ça a mis vraiment des différences sociales extrêmement importantes très fortes en effet oui ça permet aussi de réfléchir à ce qu'il y a dans la ville de demain on veut on veut pouvoir aussi aller à l'extérieur quand on est en ville donc l'extérieur c'est également c'est du vert mais c'est aussi des balcons c'est des terrasses c'est des terrasses même au nord de la France parce qu'il n'y a pas qu'à Toulouse qu'on a du soleil il y en a maintenant de plus en plus partout nous on en a aussi il y en aura de plus en plus partout donc il faut réfléchir à comment on veut la ville la ville de demain elle peut être plus dense mais beaucoup plus agréable à habiter avant de conclure quand même une remarque intéressante pertinente de Daniel par rapport aux zones blanches qui ont engendré aussi d'autres problèmes des défaillances au niveau des services médicaux et de santé qui ont été importants notamment en cette période qu'on traverse au niveau Covid donc est-ce que c'est un sujet par rapport à vous ce que vous en pensez est-ce que c'est un sujet que vous avez évoqué alors pas forcément au niveau de la loi climat mais qui a été sujet débat ou au moins de discussion au niveau de l'Assemblée nationale ça fait partie des réflexions qu'on a par rapport aux déserts médicaux vous voyez bien qu'aujourd'hui vous avez des déserts médicaux prioritairement là où vous n'avez aucune infrastructure numérique c'est évident vous n'allez pas le vieux médecin de campagne qui est resté qui est là depuis longtemps et qui va prendre sa retraite à 75 voire 80 ans il y en a même qui continuent parce que c'est un sacerdoce et bien il ne sera jamais remplacé si la personne est obligée d'avoir je ne sais pas moi un petit boîtier 4G pour se connecter à la wifi ce n'est pas possible donc on voit bien qu'aujourd'hui dans nos vies de tous les jours mais chacun le mesure à sa portée c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez une panne d'internet chez vous mais vous êtes handicapé vous avez une panne vous n'avez plus de 4G vous êtes handicapé on ne sait plus faire comment on faisait avant quand il n'y avait pas tous ces outils numériques donc le numérique il faut absolument le mettre partout c'est la condition sine qua non pour pouvoir avoir une économie qui se répartisse mieux sur les territoires ça c'est évident pour avoir des services qui se répartissent mieux sur les territoires aussi parce que demain vous allez avoir et j'espère que ça ne sera pas réservé qu'aux métropoles vous allez avoir les véhicules autonomes mais qui dit véhicule autonome dit transport à la demande par exemple et les transports à la demande je peux vous dire que dans les zones rurales on en a besoin mais s'il n'y a pas ce qu'il faut pour les conduire ces transports autonomes pour les conduire numériquement ils n'existeront pas dans ces territoires ruraux donc il faut qu'on fasse vraiment attention à tout ça il ne peut plus y avoir d'inégalité comme on l'a connu depuis des années des années des années avec ce qui se passe dans les villes denses ou dans les métropoles et ce qui doit arriver sur les territoires en se disant c'est pas grave on les écripera plus tard tout le monde a besoin des effets bénéfiques du numérique alors bon il y a peut-être des effets néfastes moi je ne sais pas je serai sûrement plus là pour le voir les effets néfastes vu mon grand âge mais en tout cas il y a plus de bénéfices aujourd'hui pour la vie de tous les jours et pour l'économie que de risques avérés donc il faut un déploiement absolument harmonieux de ce numérique de ce digital sur le territoire français l'effet néfaste il est essentiellement sociologique et culturel il est surtout le fait que beaucoup de personnes se ressentent sur elles-mêmes et passent leur temps sur leur téléphone ou sur une série Netflix au lieu peut-être de discuter en famille de faire de prendre un bouquin et de faire un apéro partagé avec de la musique et non plus un écran c'est plutôt ça les effets néfastes du numérique parce qu'on a tous maintenant notre téléphone portable à partir de 8 ou 9 ans et voilà c'est peut-être il faut apprendre à le gérer et donc il faut apprendre aux parents à apprendre aux enfants tout à fait merci en conclusion ce qu'il y a déjà on s'était fixé 1h15 à peu près est-ce que cette loi climat et résilience qui nous on l'espérait être ambitieuse est-ce qu'elle vous paraît être une loi ambitieuse est-ce qu'elle vous paraît répondre aux attentes peut-être que vous aviez aussi aux espérances que vous aviez est-ce qu'il y a des choses on en avait discuté déjà au mois de février où il y avait des points sur la partie se loger elle répond à beaucoup beaucoup de choses et je suis heureux à la fois de ce qui était prévu dedans initialement par le par le gouvernement et par les amendements que le modem a porté et que le gouvernement a accepté donc de ce côté-là pour moi l'ambition est tenue après je suis tout à fait complètement opposé à quatre articles du transport aérien en France et qui vont interdire d'avoir une inflation décarbonée en France parce que on met toutes les impossibilités sur une évolution et donc les acteurs du transport aérien le risque c'est qu'ils quittent le territoire français que l'avion vert de demain il aille se faire en Suisse en Allemagne ou en Angleterre et non plus en France parce que il y a vraiment trop de barrières et trop d'interdictions il y avait une solution pour vous à ça pardon par rapport à cette problématique-là il y avait une solution qui est envisagée pour pour pas aller dans ce sens mais pour les garder mais en même temps pour respecter la solution ça sera d'enlever que le Sénat et la et la sagesse d'enlever ces quatre articles et s'il ne le fait pas je demanderai en tout cas j'ai l'intention d'aller auprès du Conseil constitutionnel ce sont quatre articles qui ont été écrits en octobre 2019 au moment où le transport aérien se portait comme un charme et croissait de 8% par an aujourd'hui le transport aérien il s'est complètement effondré 95% des avions sont cloués au sol si le transport aérien en 2019 émettait 3,5% des gaz à effet de serre de la partie transport aujourd'hui il émet 0% puisqu'il n'y a pas d'avion donc avant de demander des efforts financiers à un secteur très fort en termes de recherche et de développement il faut juste attendre qu'il ait les moyens aujourd'hui ils n'ont pas les moyens puisque c'est même l'État qui est obligé de renflouer de leur superfusion non mais c'est très important ce que dit Jean-Luc d'abord Jean-Luc je voulais le remercier devant tout le monde parce qu'il a fait un boulot énorme sur la partie se loger franchement les préconisations qu'il a données au gouvernement le rapport qu'il a remis au Premier ministre était un rapport absolument génial et moi je suis très fier qu'il fasse partie du groupe parce qu'il a porté énormément sur cette partie se loger et il y a beaucoup de ce qui a été pris dans cette loi qui est directement issu de ce que lui a écrit donc c'est preuve qu'on a été écouté quand même ça c'est une partie et pour rebondir ce que vient de dire sur l'aérien en introduction on avait dit qu'il y avait des parties symboliques dans cette loi il y avait des parties vraiment qui jouaient sur la réduction des gaz à effet de serre tout ce qu'on a fait sur l'aviation pour moi je rejoins Jean-Luc qui est assez ridicule parce que le transport aérien c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde entier donc vous ne voyez pas que c'est le poste le plus important en revanche on a un champion français qui s'appelle Airbus qui est capable d'ici à 2035 de nous construire un avion vert je pense qu'il faut plutôt les aider parce que ceux qui croient que le transport routier le transport aérien il n'y en aura plus en 2050 ceux-là se trompent donc ce n'est pas d'interdire ça parce qu'on en aura de toute façon besoin c'est d'accompagner ces gens-là vers une décarbonation alors pour certains progressives et pour d'autres plus rapides mais c'est ce qu'on va faire c'est pour ça que moi dans cette loi-là d'abord un je voulais dire que ce n'est pas l'alpha et l'oméga la loi qu'on a votée on a voté beaucoup de lois depuis 2017 qui amènent à cette loi-là il y a des choses qui n'ont pas été reprises de la convention citoyenne parce qu'on les avait déjà votées que ce soit dans EGALIM que ce soit dans la loi énergie-climat que ce soit dans la loi ELAN dans la loi AGEC il y a déjà plein de choses que les citoyens ont demandé qui sont déjà en place dont les décrets ont été signés et qui sont déjà en place donc c'est finalement le point d'ordre puisqu'on arrive à la fin de la mandature c'est la conclusion de tout ce qui a été fait depuis 2017 et contrairement à ce que nous disent nos amis écologistes qui ne rêvent plus ni d'avion ni de voile malheureusement contrairement à ce qu'ils nous disent nous on s'est battus pour avoir ce qu'on dit souvent au Modem c'est une écologie des solutions pour en finir avec l'écologie des incantations nous notre écologie il faut vraiment qu'elle fasse baisser les gaz à effet de serre c'est ce que fait cette loi notamment sur ce loger le sujet dont on a parlé ce soir mais sur d'autres sujets je vous l'ai dit aussi et on n'est pas dans l'incantation l'incantation c'est de dire on va arrêter le transport aérien non vous n'allez pas arrêter le transport aérien on va arrêter les tanqueurs non vous n'allez pas arrêter les tanqueurs en revanche on peut faire en sorte que sur ces activités-là qui polluent effectivement on fasse baisser la pollution de ces activités-là baisser l'émission de gaz à effet de serre et puis vous voyez quand on parle uniquement de CO2 ça ne veut rien dire si vous prenez l'automobile ce qui est important ce n'est pas seulement le CO2 c'est les particules fines qui polluent aussi l'air aujourd'hui vous allez continuer à avoir de la pollution de l'air avec les pneus même sur la voiture électrique avec les pneus et avec les plaquettes de frein donc work in progress on n'a pas fini il y a effectivement les gaz à effet de serre il y a le CO2 demain il va y avoir les NOx il faut qu'on continue à travailler il va falloir qu'on travaille tout le temps et qu'on avance là-dessus mais cette loi sur certains points et notamment se loger notamment se loger est une loi je pense qui va rester dans l'histoire parce qu'on a fait un bond en avant considérable pour permettre aux gens de se loger dans de meilleures conditions et dans des conditions décentes à la fois de comment de de rénovation enfin pas de rénovation mais au niveau thermique enfin des logements qui soient mieux adaptés à la vie de demain et ça va préfigurer la ville de demain telle que décrite par Jean-Luc c'est une jolie conclusion de dire qu'on a fait un bond en avant considérable au moins sur la partie se loger je pense que c'est c'est aussi rassurant pour les personnes qui c'est un peu flou je pense on le voit un petit peu là dans les questions mais aussi beaucoup sur les retours sur les réseaux sociaux je pense que cette loi climat et résilience elle a été aussi on va dire prise en otage entre guillemets par certaines personnes et on la décrit beaucoup donc c'était aussi l'intérêt pour nous au sein des démocrates pour la planète de faire ces tables rondes pour expliquer pour de vrai ce qu'il y a dedans parce que tout le monde et je le comprends ne va pas aller forcément chercher les textes de loi pour les lire mais c'est aussi important de voir ce qu'il y a pour de vrai dedans et pas forcément tout ce qu'on peut lire c'est aussi beaucoup de fake news sur internet et de mettre en avant les progrès je pense qu'en effet il y en a et on peut s'en féliciter quand même la prochaine étape on avait conclu sur ça la dernière fois la prochaine étape selon vous par rapport à se loger plus tard pas maintenant voilà on a bien avancé est-ce que vous voyez déjà une étape pour plus tard dans 20 ou 30 ans peut-être il y aura une étape avant qui va être la réflexion sur la remise à jour de la loi SRU qui permet donc de mettre en place des quotas de logements sociaux dans les villes je pense qu'aujourd'hui pardon au moment où la loi SRU a été votée en imposant des quotas de logements sociaux dans la ville c'était extrêmement important elle a donné conscience à tous les maires que 70% des français étaient éligibles au logement et donc aujourd'hui les maires qui refusent de mettre en place des logements sociaux dans leur commune sont marginaux il y en a vraiment pas beaucoup mais paradoxalement elle a conduit à mettre en place des ghettos vous avez aujourd'hui des ghettos de pauvres des ghettos de riches dans les villes et donc il n'y a plus de mixité sociale dans les quartiers donc ça veut dire que cette loi SRU elle est arrivée à son maximum et il faut maintenant re-réfléchir est-ce qu'il faut la ventiler par quartier dans les communes est-ce qu'il faut au contraire la ventiler au niveau des intercommunalités il y a des choses à travailler dans ce loger et ça il ne faut pas attendre 50 ans ça sera probablement au tout début du prochain mandat qu'il faudra travailler là-dessus donc il faut y travailler dès maintenant pour avoir des idées claires dans un ou deux ans on vous retrouvera pour parler de ça donc si les électeurs nous reconduisent le CDD parce que notre CDD se termine dans un et deux autres points peut-être Marjorie dont les gens n'ont pas forcément conscience on a vu que la transition écologique en matière de voiture particulière est en route elle est inéluctable maintenant c'est plus compliqué sur les transports de marchandises et sur les transports de voyageurs routiers j'entends et sur les véhicules ce que j'appelle moi les véhicules industriels ça va du tracteur agricole aux véhicules de chantier et on est en train de travailler dessus là c'est pas forcément dans la loi mais on est en train de travailler dessus pour avoir justement une transition qui amène alors si dans la loi on a voté pour les transports routiers la fin des moteurs fossiles en 2040 la vente des camions neufs à moteurs fossiles en 2040 et donc ça c'est toute une gymnastique sur laquelle on travaille en association avec le gouvernement j'ai la chance de faire partie de cette task force qui réfléchit là dessus pour essayer d'amener effectivement tous ces transporteurs vers des énergies plus décarbonées et là dedans on retrouve un peu plus un éventail d'énergie un peu plus important que ce qu'on a fait pour la voiture puisqu'on retrouve des biocarburons enfin des agrocarburons je ne sais pas s'ils sont vraiment bio mais biocarburons agrocarburons on appelle ça comme vous voulez mais également du gaz et du gaz vert parce que si on ne passe pas par là on ne pourra pas y arriver et tout ce qu'on est en train de travailler ces énergies qu'on est en train de travailler à la fois pour les transporteurs de marchandises les transporteurs routiers mais pour les véhicules industriels c'est une filière qui peut se développer aussi pour l'aéronautique et pour le maritime donc tout ça est lié et voilà donc on travaille aussi beaucoup pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne d'ici à 2040 et qu'on soit en marge pour 2050 on est en 2121 je suis mort ça ressemble on regarde de là-haut de quelque part ça ressemble à quoi nos territoires à votre avis c'est une petite question comme ça qui me dit voilà parce que ça donne très envie de voir les progressions et on se dit on va y arriver on est étape par étape c'est comme ça que ça marche et de se dire dans un siècle ça ressemblera à quoi ? déjà il faudrait qu'on ait des villes respirables avec beaucoup de nature autour des bâtiments et ce que je vous expliquais tout à l'heure avec vous savez les deux bureaux d'études d'Effage et de Bouygues il faut que ça forcément ça se généralise que les gens vivent dans un endroit dans lequel ils aiment vivre vivent dans un endroit dans lequel ils aiment vivre et partager avec les autres ça c'est excessivement important et si on ne construit pas les bons bâtiments les bons écosystèmes autour des logements on n'y arrivera pas vous voyez bien aujourd'hui on est tous à se dire quand on passe devant des bars qui ont été construites dans les années 60 ou 70 aujourd'hui on se dit mais comment on a pu construire ces horreurs alors que vous vous reportez en 60 ou 70 c'était merveilleux la cité de je ne sais plus combien de mille la Courneuve tout le monde rêvait d'habiter dedans c'était le nec plus ultra de la modernité bon ben ça c'est terminé il faut qu'on en finisse avec ça et puis sur les mobilités je pense que les mobilités c'est là où ça va excessivement progresser moi j'espère beaucoup du véhicule autonome notamment pour désenclaver les parties de territoire qui sont totalement enclavées et permettre à tout un chacun d'avoir un moyen de transport pour se rendre où il veut à partir de son domicile et puis ce n'est même plus de la science-fiction nous aurons les fameux taxidrones donc on va occuper un espace aérien qui est situé aujourd'hui où la législation n'existe pas qu'il va falloir légiférer dessus entre 0 et 400 mètres d'altitude normalement il n'y a rien qui vole sauf pour l'atterrissage et le décollage et bien là cet espace-là sera occupé par des véhicules à la fois particuliers des taxis des bus enfin en barre mais ça il faudra légiférer dessus en tout cas c'est comme ça que je vois ça mais je le verrai de là-haut aussi moi parce que je ne serai plus parmi vous mais j'observerai personne ne sera là je crois quand même j'observerai avec attention mais d'ici là on aura fait un clone je ne sais pas si ça vaut le coup mais peut-être que la téléportation existera déjà et donc on ne se posera même plus ces questions-là des transports en tout cas et j'espère avant que chacun puisse habiter de la manière dont il souhaite habiter qu'il n'y ait pas de dogme de il faut être propriétaire ou il faut être locataire il faut habiter en maison habiter en appartement il faut que chacun habite ait les moyens d'habiter de la manière qui est la plus convenable pour lui à ce moment-là de la vie il y a des moments où on a envie d'être un colloque il y a des moments où on a envie d'être avec des personnes âgées parce que c'est super intéressant d'avoir des générations différentes il y a des moments où on voudrait bien être propriétaire mais si on est propriétaire on ne va plus être mobile géographiquement pour trouver un job donc soyons locataire et propriétaire d'un autre appartement qu'on met en location il faut avoir cette souplesse qu'on n'a pas parce qu'on se met tous dans un schéma unique du français qui veut être propriétaire et de sa maison il n'y a pas que la maison dans la vie il n'y a pas que la propriété dans la vie et aussi on peut être propriétaire des murs et pas du sol il y a plein 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 de choses qui vont exister même avant dans son temps donc c'est plutôt avant qu'il faut qu'on y arrive en tout cas merci beaucoup j'excuse Florence Lasserre qui a envoyé un message qui a été retenu qui n'a pas pu nous rejoindre qui s'en excuse en tout cas merci à vous pour cet échange c'était riche merci on aura l'occasion de reparler merci aux démocrates pour la planète de nous avoir permis d'expliciter ce que le modem a apporté à cette loi et le modem a apporté beaucoup à cette loi et de rétablir quelques vérités aussi parce que je crois que c'était aussi un des objectifs de laisser la parole pour mieux comprendre et puis de rétablir un petit peu la réalité de ce qui s'est passé vraiment au niveau de l'Assemblée nationale merci beaucoup bonne soirée et puis j'espère à bientôt au revoir à bientôt Jean-Luc bye bye au revoir